Un jeu, un prince viendra ! Salut salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis Moussino, aujourd'hui nous allons voir ensemble le prochain jeu de cartes de chez Ravensburger intitulé L'Orkana. Est-ce que c'est bien, c'est pas bien ? Tout ceci juste après le générique, allez, c'est parti ! L'Orkana, le prochain jeu de cartes de chez Ravensburger. Vous avez sans doute entendu parler sur les réseaux, peut-être sur plein de choses, etc. Que ce jeu, finalement, allait sortir là, bientôt, je crois que c'est fin août, dans la vingtaine d'août. Et ensuite, on retrouve un peu partout vers le mois de septembre. L'Orkana en a entendu parler aussi, pour du mal, puisqu'il y a eu quand même énormément de choses lors de cette Gen Con 2023 cet été, où des gens se sont un peu vilipendés, se sont un tout petit peu insultés aussi, pour avoir, eh bien, leur petit paquet de cartes. Et effectivement, de l'encre sur du papier, eh bien, ça chauffe toujours les esprits. Quoi qu'il en soit, c'est un jeu de deux joueurs, pour des parties, grosso modo, 45 à une heure, tout dépend de la construction de deck que vous avez, etc., du tempo que vous allez mettre. C'est un jeu qui vaut une vingtaine d'euros pour les starters, donc à l'intérieur de ce starter... D'ailleurs, je remercie Ravensburger qui m'a envoyé les trois starters directement. Donc à l'intérieur, on va avoir un booster de cartes, pour augmenter votre pool, et puis 60 cartes, dont deux cartes de brillance, mais non, deux cartes brillantes directement. Qu'est-ce que c'est l'Orkana, si vous ne connaissez absolument pas du tout ? Vous allez rentrer dans cet univers de Disney, vous allez jouer une sorte de mage encrier qui va devoir récupérer jusqu'à 20 éclats de l'ordre. Si vous y arrivez, bravo, vous avez gagné directement la partie. Si vous n'y arrivez pas, vous avez perdu et prenez garde, puisque si vous devez piocher une carte dans votre deck et que votre deck est vide, vous avez aussi perdu la partie. Donc au travers de petites cartes un peu Disney, on va retrouver les héros, on va retrouver des objets magiques, on va même retrouver des chansons à l'intérieur. Et je vous assure, vous allez voir tout ceci juste après le focus. Allez, c'est parti ! Voici ce que vous allez trouver dans une boîte de démarrage de l'Orkana. À savoir qu'il y en a trois dans le commerce. Il va y avoir en fait l'émeraude ainsi que le rubis. Il y a toujours deux encres dans un starter différent. L'ambre ainsi que l'amétisme. Et vous allez avoir le saphir ainsi que l'acier. Le but du jeu dans l'Arkana, chaque joueur va jouer une sorte de magicien qui va devoir récolter des éclats de l'or. Vous devez en avoir jusqu'à 20 avec ce petit feuillet et ce petit tracker qui est fourni dans le pack de démarrage. Si vous y arrivez, bravo, vous avez gagné. Prenez garde toutefois, si votre deck est vide et que vous devez piocher, vous perdez automatiquement la partie. Voyons maintenant ensemble les différentes cartes que compose le lore, l'Orkana. Et surtout dans votre deck, vous allez y trouver des personnages. On va voir ensemble ce que comportent à chaque fois les cartes. Vous allez avoir ici le coup. Alors, il va y avoir deux logos différents pour le coup. Un qui va ressembler comme celui-ci et un autre qui va ressembler comme ceci. Alors, la différence entre les deux, c'est que là, vous pouvez les jouer pour vous donner de l'encre face cachée durant votre début de tour. Et là, vous ne pouvez pas. Donc voilà, c'est un peu la spécificité, la mécanique un tout petit peu de cet Orkana. Mais on reviendra là-dessus dans les détails quand on fera une partie ensemble. Vous allez avoir le nom, bien évidemment. Vous allez avoir ici le nombre de points de dégâts qu'il va infliger, le nombre de points de vie qu'il va avoir jusqu'à être banni. Sachant que dans ce jeu, quand vous infligez des dégâts, ils ne sont pas directement enlevés à la fin de votre tour ou au début de votre prochain tour, comme dans certains jeux, ici, vous allez les garder. À un moment donné, forcément, il va mourir. Vous allez avoir des capacités sur vos héros et vous allez avoir ici le nombre d'éclats que vous allez récupérer quand vous allez envoyer, par exemple, Prince Eric en aventure. Il va vous donner un éclat, sachant que, je le rappelle, celui qui arrive à 20 éclats a directement gagné la partie. Quand vous allez, généralement, invoquer des personnages, ils vont avoir le mal d'invocation. C'est-à-dire, dès lors que vous l'invoquez, vous ne pouvez pas l'utiliser. Vous pouvez faire des compétences, si c'est des compétences quand vous les jouez, mais vous ne pouvez pas les utiliser. Il faudra attendre le début de votre prochain tour. Au détriment des objets qui, eux, peuvent être joués et directement quand ils sont en jeu, par exemple, le polain guérisseur ici, je pourrais bannir cet objet pour choisir un personnage et lui retirer trois jetons d'hommage. Et j'ai toujours, eh bien, un de mana. On va retrouver aussi, eh bien, des alliés, qui sont ici, qui sont comme des héros, bien évidemment. On va retrouver des actions qui sont ici, donc qui vont être jouées directement et ensuite défaussées. Et nous allons retrouver des actions chansons. Alors, ça, c'est un peu particulier. En même temps, ça colle bien à Disney. Pourquoi ? Parce qu'à Disney, il y a énormément de chansons. Les personnages chantent, etc. Et là, c'est à peu près la même chose. Soit vous jouez la chanson pour son coup, qui se trouve ici, c'est-à-dire deux encres, ou alors vous inclinez un personnage que vous avez qui coûte deux encres ou plus et vous n'avez pas besoin de choisir justement et de jouer cette encre puisque vous allez incliner le personnage qui va chanter Je vole et vous placez la première carte de votre poche dans la réserve, blablabla, blablabla. Donc ça, c'est intéressant, voilà. C'est ce petit truc intéressant que vous allez faire chanter vos personnages uniquement dans le Lord Disney. On sait que ça marche assez bien. Vous allez avoir la formidable application qui est sortie, qui est le compagnon qui vous permet, vous allez voir, d'avoir votre collection, de construire des decks. Donc vous voyez, là, j'ai déjà un deck, etc. Mais ça vous permet de suivre l'ensemble de votre collection. Vous pouvez filtrer, vous pouvez ensuite taper sur une carte, vous pouvez l'avoir en effet brillant ou alors effet non brillant. Vous pouvez dire si vous l'avez ou pas du tout. Ça vous permet de suivre, d'avoir un petit classeur interactif, ce qui vous permet d'échanger plus rapidement avec, par exemple, d'autres joueurs et de montrer directement les cartes que vous avez. Vous pouvez aussi avoir un compteur de l'or. Donc ça, c'est mieux parce que ça vous permet de suivre directement et de l'autre côté. Vous allez avoir deux thèmes totalement différents. Il y en a un sombre que je préfère qui est comme ça. Et vous allez avoir surtout les règles qui vous permettent directement d'assimiler la chose. Qu'est-ce que l'or canin ? Et voilà, vous pouvez lire tout ceci sans avoir votre petit feuillet. Il est un peu plus complet que le feuillet d'ailleurs. Vous pouvez voir directement comment ça joue avec ça. Donc c'est une application qui est quand même assez bien foutue. Voyons maintenant comment se passe vraiment une partie de l'or canin. On va simuler vraiment des tours pour que vous puissiez comprendre grosso modo comment ça se joue. Vous allez voir, c'est très simple. Vous allez commencer avec la phase de réveil, c'est-à-dire que vous allez redresser tous les personnages qui ont été, par exemple, inclinés. Donc ça, on connaît un peu à Magic, etc. Toutes les cartes qui sont comme ça, vous allez les remettre directement. Donc ça, c'est fait. Vous allez ensuite vérifier s'il y a des effets de tour, etc. Et ensuite, vous allez piocher. Et à partir de ce moment-là, vous allez faire tout ce que vous pouvez faire en jouant des cartes, en utilisant des capacités d'objets, en effectuant une capacité d'un personnage. Vous pouvez l'envoyer en aventure, vous pouvez l'attaquer, vous pouvez défier un personnage, bien évidemment, et vous pouvez utiliser une capacité de personnage. Donc on va simuler tout ceci. Chaque joueur commence avec cette carte dans la main. Vous pouvez faire un mulligan. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous pouvez écarter un nombre de cartes pour les mettre en dessous de vos decks et en piocher autant. Donc là, pour l'exemple, on ne va pas faire ça. On va dire que, tiens, on va rester comme celui-ci. Et du coup, on va commencer à jouer. Donc par exemple ici, je peux, eh bien, piocher déjà une carte. Donc je pioche ma carte, je me retrouve ici. Donc j'ai Mufasa, qui me coûte 6, et je sais que ça va être compliqué. À partir de ce moment-là, eh bien, je peux une fois par tour et une seule fois durant votre tour poser une carte avec ce symbole de laurier que je vous le rappelle qui va composer votre encre. Vous la montrez à votre personnage. Vous dites, voilà, je pose ça en encre et vous la mettez dans votre réserve d'encre. Donc vous avez une mana directement. Et à partir de ce moment, eh bien, tiens, je vais jouer par exemple un polochon. Donc je vais mettre polochon ici. Alors, il y en a qui le mettent ici pour dire qu'il est en train d'être dessiné. Donc l'encre sèche, donc vous pouvez le mettre à côté. Mais moi, je le mets directement ici. C'est un peu le syndrome magique. On sait qu'avec polochon, on ne va pas attaquer. Et j'incline mon encre. Donc du coup, là, je n'ai plus rien à faire. Vous voyez, je ne peux pas jouer polochon pour le défier Nikosot. De toute façon, il n'y a personne à défier. Et là, du coup, mon tour est fini. Je passe à l'autre joueur. L'autre joueur, lui, va regarder sa main de cette carte. Alors, bien évidemment, c'est le même deck, mais ce n'est pas tellement grave. Donc on voit tout ceci là-dessus. Je vais piocher du coup une carte avec lui. Et là, je vois. Donc je peux développer mon cerveau. Par exemple, je pourrais regarder les deux premières cartes de ma pioche si ça me coûte 1. Mais là, je peux sinon, bah tiens, dire que tiens, je vais jouer à l'est 1. Simba qui vaut 7. Je vais le mettre dans ma réserve d'encre ici. Et du coup, je vais m'arrêter là-dessus. Parce que je n'ai pas envie de regarder les deux premières cartes de ma pioche. Et je peux en ajouter une à ma main et je me suis dit tiens, on va faire ça. On va faire un éphémère. On va mettre ça, par exemple. On va défausser directement la carte. On va regarder les deux premières cartes. Donc voilà. Et on se dit que tiens, on a déjà une aurore. Eh bien, on va garder, par exemple, une nouvelle aurore. On va la mettre directement là-dessus. Donc le tour est fini. Je recommence avec, eh bien, l'autre personnage. Donc je redresse toutes les cartes qui ont été tapées. Je regarde si je n'ai pas des effets de début de tour. Il n'y en a pas. Je vais piocher une carte. Et là, je peux mettre une autre réserve directement, eh bien, d'encre. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais mettre développer le cerveau pour avoir un effet supplémentaire. Et là, par exemple, je vais poser directement, voilà, je vais mettre, par exemple, aller aurore. Je vais mettre aurore qui est ici. Avec Polochon, sachant que derrière, je suis tranquille, eh bien, Polochon va directement aller à l'aventure et il va me rapporter un point directement. Hop, j'incline tout ceci. Un point directement d'éclat de l'or. Mon tour est fini. Vous l'avez compris, c'est très rapide. Nous allons prendre une carte avec de l'autre côté. On regarde un tout petit peu là-dessus et patati patata. Donc voilà comment ça se joue. Maintenant, on va faire une partie un peu avancée. On va dire qu'on a ceci ici. On a un Scar, par exemple. Voilà, on est dans ce cas de figure-ci. Et du coup, voilà, on s'arrête là-dedans. Alors, on joue par exemple ce joueur ici. Ce joueur ici qui a Polochon directement et qui a Aurore. Aurore, par exemple, si elle souhaite défier quelqu'un, vous êtes dans l'obligation de défier quelqu'un qui est engagé. S'il n'est pas parti à l'aventure ou qu'il a déjà défier quelqu'un et qu'il est déjà engagé, vous ne pouvez pas du coup le défier. Donc ça, c'est d'office. Donc pour le coup, vous pouvez l'envoyer ensuite en aventure, etc. Mais envoyer à l'aventure ses personnages, c'est aussi prendre le risque de se faire défier par les autres. Donc attention, je vous rappelle que votre personnage, quand il est banni, il sort directement, il va dans la défausse et c'est des éclats en moins que vous allez avoir. Quand vous allez attaquer, donc admettons que Aurore va attaquer Polochon, elle va infliger, donc elle le peut parce que Polochon est directement, par exemple, incliné, il est parti à l'aventure, elle va infliger deux dégâts. Donc vous allez prendre deux petits dégâts, vous allez les mettre là-dessus, donc Polochon, malheureusement, sera directement mort et Polochon va quand même infliger deux dégâts. Donc en fait, ce sont des dégâts simultanés. Donc Aurore va se prendre directement deux dégâts et Polochon, hop, va se mettre directement dans la défausse. Ça vous permet de ralentir en fait le jeu adverse. Donc grosso modo, voilà comment ça marche au niveau des combats. Vous allez aussi avoir différentes Aurores, par exemple. Vous allez avoir une Aurore qui se trouve ici et si vous avez, par exemple, une Aurore qui est un peu plus boostée, comme par exemple celle-ci qui vaut 5, eh bien, vous avez la compétence Alter. Ça veut dire que vous pouvez payer 3 pour jouer ce personnage sur un autre personnage Aurore. C'est un peu comme les fusions que vous allez avoir à Yu-Gi-Oh! Donc vous allez mettre directement, eh bien, cette Aurore par-dessus. Prenez garde, pourquoi ? Par la simple et bonne raison que, eh bien, toutes les blessures qui étaient sur la précédente Aurore vont venir sur cette nouvelle Aurore. Donc effectivement, elle ne va pas non plus revenir à 5 points de vie si, par exemple, la précédente Aurore avait un point de vie. Donc elle va se prendre tout de suite, directement, un point de vie. Par contre, vous allez bénéficier de l'ensemble des effets, y compris des effets de celle qui se trouve en dessous. Quand, par exemple, cette nouvelle Aurore part, ce sont les deux cartes qui vont partir, bien évidemment. C'est comme un nouvel up que vous allez faire par rapport, eh bien, à tout ceci. Et vous allez continuer à jouer jusqu'à, justement, récupérer 20 points ou jusqu'à ce qu'un personnage ne possède plus de cartes pour pouvoir tirer tout ceci dans son deck. Et là, vous avez directement gagné la partie. On passe maintenant à la construction de son deck avant de finir cette vidéo. Pour construire son deck, vous allez voir, il n'y a rien de plus simple. Votre deck, eh bien, doit faire 60 cartes. Vous devez avoir au maximum deux encres à l'intérieur. Donc, vous pouvez faire full encre ou alors deux encres, par exemple, Amethis et Rubis. Donc ça, vous choisissez. Vous pouvez avoir uniquement et uniquement seulement quatre cartes directement du même exemplaire. Donc, vous ne pouvez pas avoir un milliard d'exemplaires. Non, c'est quatre cartes à l'intérieur. Au moins 60 cartes. Vous pouvez bien évidemment dépasser. Et un deck ne peut contenir qu'une ou deux encres au maximum parmi les six choix d'encre. Voilà, c'est très simple pour construire, etc. Donc, il n'y a pas vraiment de soucis là-dessus. Voilà, vous savez grosso modo dans les grandes lignes comment se joue ce Lorcanat. On passe maintenant au point positif avant de passer au point négatif. Alors, on commence par des points que j'ai vraiment apprécié dans ce Lorcanat. Le tout premier, bon, ça coule de source mais c'est quand même mieux en me disant, c'est l'univers de Disney qui est vachement bien retransmé à l'intérieur. On le retrouve avec, bien évidemment, les illustrations, on le retrouve avec nos héros, les objets magiques. On le retrouve même avec des chansons, quand bien même, donc vous allez vous retrouver vraiment dans cet univers de Disney et vous allez être transporté avec une certaine aisance. Autre point positif du jeu, c'est un jeu très accessible. C'est, je pense, le plus accessible de tous les jeux de cartes que j'ai pu voir directement après Pokémon aussi. C'est vrai que Pokémon, c'était assez simple mais celui-ci est super accessible. La mise en place est rapide. Pour l'explication des règles, franchement, entre 5 et 6 minutes et c'est terminé, vous pouvez y aller directement. donc c'est une formidable porte d'entrée pour des personnes qui souhaiteraient se mettre à des jeux de cartes et qui aimeraient l'univers Disney. Ça, franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés. Autre point positif du jeu, c'est l'aspect tactique ainsi que stratégique à moindre échelle, encore une fois, je mets des guillemets, vous allez voir pourquoi, qu'on retrouve à l'intérieur. Est-ce que je joue mes personnages et mes cartes comme étant des sources de mana d'encre ? Ou alors je temporise un tout petit peu et je me dis peut-être que celui-ci dans 2-3 tours il va faire mal donc je le garde dans ma main. Vous avez aussi la capacité et la possibilité de renforcer vos propres personnages. On l'a vu tout à l'heure avec l'exemple d'Aurore. Aurore, vous pouvez la poser au niveau 1 et puis si vous avez une carte Aurore avec un Alter, vous pouvez réduire son coût d'encre pour justement la poser sur la précédente Aurore. Alors gardez à l'esprit que bien évidemment ça va récupérer bien sûr les dégâts sur la précédente Aurore, mais ça va aussi vous donner le bonus que si l'Aurore était là et que vous pouviez la jouer directement, la nouvelle Aurore que vous allez mettre elle va venir directement en jeu sans problème. Par contre, si l'Aurore est engagée, elle vient engager bien que ça soit une nouvelle carte donc elle garde vraiment les mêmes caractéristiques que la précédente carte. Donc voilà, c'est pour ça que je vous ai dit qu'il y a un petit choix tactique avec le système d'encre, avec ce système de compétences où vous allez augmenter vos personnages et vous allez payer moins cher, avec ce système de chansons encore une fois que j'ai trouvé que c'est une bonne idée de mettre ce système de chansons qui colle vachement bien à Disney et qui vous permet encore une fois de dire vos personnages soit vous allez économiser de l'encre donc des ressources de mana pour pouvoir justement jouer la chanson mais vous allez quand même engager un personnage ou alors vous vous dites j'utilise justement la chanson avec le coût standard d'encre et puis ensuite je garde quand même des personnes à côté. Donc voilà, tout ceci vous permet quand même d'avoir différentes vues et différentes stratégies par rapport à votre gameplay. Et dernier point positif du jeu c'est la construction de deck. La construction de deck ici est très simple et très sommaire. On sent que Ravensburger a pensé son jeu pour vraiment des personnes qui veulent entrer dans le jeu de cartes avec l'univers de Disney et justement ne pas avoir toute cette complexité. On n'a pas les points par exemple d'influence qu'on avait pu avoir sur Android Netrunner. On va se retrouver uniquement avec deux sources d'encre. Soit vous faites une monosource ou soit vous en faites deux. 60 cartes à minimum et ensuite 4 directement exemplaires de chaque carte. Et là encore on retrouve une fois cette simplicité qu'on veut avoir justement et que les personnes je pense veulent avoir dans la vision de l'Orkana. C'est d'avoir un jeu super accessible et puis voilà une entrée de gamme pourquoi pas dans les jeux de cartes ensuite à collectionner si vous voulez prendre d'autres jeux comme Dragon Ball, Magic, etc. On sent que vraiment il y a tout un aspect très simple très accessible qu'on veut avoir et qu'on ressent et qui marche bien parce que comme je vous l'ai dit la construction est très simple. deux encres au maximum 60 cartes 4 cartes que vous pouvez mettre en même temps et vous n'avez pas ce système d'unicité c'est-à-dire on peut avoir plein d'horreurs directement il n'y a pas de problème on n'a pas besoin d'avoir une seule par exemple si on a un seul Mufasa on ne peut plus en mettre un autre non. Très simple tout a été épuré que ça va pour le rendre hyper accessible. Pour avoir vu les points positifs passons maintenant aux points négatifs les points que j'ai trouvé un peu moyens voire pas bien du tout dans ce Lorcanat. Le premier c'est que j'ai l'impression vraiment durant mes parties j'en ai fait à peu près 5-6 avec deux joueurs différents qui aiment aussi les jeux de cartes etc. et bien évidemment un qui aime Disney et l'autre n'aimait pas du tout il s'en foutait mais c'était vraiment pour tester la chose et bien on a des tours redondants quand même c'est très sommaire on pioche une carte on peut mettre une seule mana de toute façon donc un seul encre donc on la montre on la met ok et puis après on joue et suivant. Force est de constater que dans l'univers des jeux de cartes à ce jour il y a bien mieux et on a l'impression d'avoir en fait un jeu de cartes qui est daté qui revient dans les débuts des années 2000 etc. tellement il est simple alors on comprend bien la simplicité mais moi en tout cas j'ai trouvé mes tours vraiment très redondants et très sommaires. Autre point négatif du jeu alors bien évidemment celui est à prendre un tout petit peu avec des pincettes parce qu'il est arrivé quelques moments mais en même temps quand ça arrive ça fait tellement mal et je suis obligé du coup de l'énoncer parce que moi il m'a vraiment ruiné par exemple une partie c'est d'avoir des cartes dans la main où vous n'avez pas d'encre et du coup vous vous dites ok bon je ne peux pas jouer de cartes qui ont une possibilité d'être dans l'encre bon bah j'ai que 2-3 mana j'ai pas tellement de cartes à 2-3 mana dans ma main bon bah tant pis je ne fais rien avec et c'est vrai que quand vous vous chopez ça par exemple pendant 2 tours etc. et que l'autre joueur lui tout se débrouille très bien et tout se dégoupille comme il faut force est de constater que franchement ça vous donne quand même quelques tours assez frustrants où vous vous dites ok bon bah on est quand même dans les années 2020 maintenant il y a eu beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts sur certains jeux de cartes etc. et là on a l'impression de revenir encore à une version assez archaïde des jeux de cartes. Autre point négatif que j'ai trouvé à l'intérieur de ce l'Orkana j'ai pas trouvé mécaniquement une sorte de personnalité et puis des sortes de comment dirais-je d'options liées à ce l'Orkana voilà je trouve que ce l'Orkana manque de personnalité dans justement sa proposition. Si on avait Keyforge par exemple qui lui nous proposait vraiment d'avoir un deck et puis de jouer son deck directement de forger des clés machins on voyait aussi DBZ qui nous permettait de jouer toutes ces cartes comme étant des manas on avait d'autres jeux de cartes comme The Spoils etc. qui nous permettait d'avoir quand même quelques options assez sympas et qui permettait justement d'avoir une réelle identité et bien dans leur jeu ici dans l'Orkana je trouve que ça manque cruellement d'identité. On emprunte à droite et à gauche on prend un système de fusion de part et d'autre on prend ce système par exemple de DBZ où on va poser sa mana son encre face cachée mais ce sont des cartes qu'on ne va pas avoir dans son deck et on ne va pas pouvoir les récupérer donc ok on a l'impression que c'est un mix des deux de deux ou de trois jeux de cartes mais on n'a pas cette identité propre qui fait l'Orkana et l'Orkana alors ok collecter de l'ambre enfin collecter pardon du lore et des éclats bon bah ça ça ne suffit pas à justifier justement qu'on joue à l'Orkana ce côté d'alter c'est pas non plus ce qui amène une richesse au niveau de l'Orkana parce que ça on l'a bien vu dans d'autres jeux comme des Yu-Gi-Oh etc. ça marche depuis longtemps on n'a pas aussi ce système justement et bien de le piétinement le vol le fait d'être inaccessible le fait de dire bah tiens par exemple si vous jouez les balais avec Mickey bah ça coûte moins cher de les poser en fait tout ceci ce sont juste des options de jeu qu'on connait enfin voilà de manière hyper large sur des jeux de cartes en fait jusqu'à aujourd'hui puisque tout le monde a usé de ses usées coutumes et j'ai l'impression que dans ce l'Orkana il manque une réelle identité au delà du fait que ça soit Disney allez dernier point négatif de ce jeu j'ai trouvé que l'aspect ça c'est vraiment à mon nom encore une fois donc attention mais je vous dis ce qui m'a dérangé dans ce jeu j'ai trouvé que 200 cartes pour une première aventure il n'y avait pas tellement de quoi faire des decks un peu farfelus etc. alors bien évidemment je crois qu'on a une trentaine de vilains donc on vous dit si vous avez des vilains à l'intérieur vous pouvez faire ça machin donc on peut construire peut-être autour de certaines gimmicks et de certaines catégories comme les vilains mais si on prend les fées je crois qu'il y en a 4-5 de fées donc voilà il n'y a pas tellement j'ai l'impression que ça manque un tout petit peu en contenu pour moi qui aime bien créer des decks et de voir à droite à gauche alors certains me diront attention c'est uniquement bien évidemment qu'un starter on n'a que 200 cartes mais quand même je trouve que par exemple il y a à mon goût il y a beaucoup de cartes qui n'ont pas d'effet ou alors des effets très sommaires et je me dis dommage j'en aurais pu peut-être coller une autre option dessus machin voilà j'ai l'impression que alors j'espère me tromper par la suite mais ça manque quand même un tout petit peu de contenu pour moi qui aime créer des decks après avoir vu les points positifs et les points négatifs qu'est-ce qu'il en ressort finalement de ce ta 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 l'Orcana avec bien évidemment les paquets de démarrage alors deux visions totalement différentes et je vais vous les proposer parce que c'est vraiment deux choses à prendre en considération si vous voulez vous lancer dans l'Orcana si vous voulez jouer avec des personnes qui ne connaissent pas les jeux de cartes ou qui connaissent que très peu les jeux de cartes qui n'ont pas le temps vraiment d'aller dans des jeux de cartes parce que l'univers ne les intéresse pas et que justement ils adorent Disney vous voulez jouer avec des enfants des ados ou des pré-adultes ou des adultes qui n'ont pas une sensibilité aux jeux de cartes à la construction de decks farfelus machin etc c'est une formidable porte d'entrée parce que le jeu est très accessible avec justement et bien son petit côté technique stratégique mais pas non plus hyper haut va permettre aux nouveaux joueurs de rentrer dans l'univers des jeux de cartes donc si vous voulez les faire rentrer à l'intérieur vous avez des enfants qui aiment Disney vous vous êtes plus magique je pense que vous allez avoir un excellent produit à leur proposer encore une fois tant que le gameplay est simple et vous avez quelques petits choix stratégiques qui vous permettent de dire vous jouez quand même à un jeu de cartes donc ça marche très bien et si vous êtes dans cette typologie ici vous allez adorer ce l'organa donc vous allez pouvoir le noter par exemple 7 à 7.5 à l'intérieur moi je pense que ça ne vaut pas plus très honnêtement même si on adore le jeu etc maintenant si vous êtes comme moi c'est à dire vous aimez les jeux de cartes et que vous voulez par exemple étoffer un peu votre gamme de jeux de cartes ou alors vous aimez Disney vous jouez aux jeux de cartes et vous voulez voir ce que l'organa a dans le ventre c'est là que ça va coincer un tout petit peu pourquoi ça coince ? parce que on a l'impression en tout cas moi j'ai l'impression à l'intérieur et quand j'ai fait les parties ça je vous ai dit j'ai fait ça avec deux personnes un qui est feru de magie qui fait que ça machin qui est monomaniaque et qui a joué bien évidemment à l'organa qui a trouvé ça sympa mais qui m'a dit ouais bah en fait y'a rien de plus par exemple que magic ou que dragon ball que j'ai pu essayer donc pourquoi en fait j'irais là dessus si j'aime pas Disney par exemple donc lui c'est sûr c'est un no go il ira pas du tout enfin il a joué il a dit que c'est sympa mais il s'en fout un petit peu et un autre qui joue à peu près grosso modo à tout et n'importe quoi dans les jeux de cartes qui aime construire aussi des decks et qui me dit voilà alors c'est très sympa en soi sur le côté Disney machin pourquoi pas on rentre bien dans l'univers machin ça marche bien effectivement pour des enfants qui aiment Pokémon ce genre de public etc qui est assez large et très général ça marchera bien pour eux mais pour lui aussi la magie n'a pas pris parce que il a trouvé les tours quand même un peu redondants toujours la même chose il s'est pas projeté sur certains jeux de cartes comme il peut se projeter directement à l'intérieur donc ça c'est vraiment le retour de deux personnes qui ont joué avec moi et qui aiment bien quand même les jeux de cartes avec un monomaniaque de magic maintenant mon point de vue moi qui aime les jeux de cartes moi qui aime justement un peu Disney sans aller dans des trucs aussi farfelus c'est juste en fait le roi lion ainsi que Aladdin que j'ai en tête directement c'est les souvenirs d'enfant je n'ai pas trouvé la proposition hyper satisfaisante pour tout ce barouf qui à mon sens voilà a été je pense un peu trop extrapolé c'est vrai que c'est un jeu qui est super accessible c'est vrai que vous n'avez pas besoin de 15 minutes pour apprendre les règles etc comme un Netrunner par exemple qui demande une certaine technicité une richesse ou alors comme le jeu le Seigneur des Anneaux où là voilà il y avait quand même des choses à prendre donc c'est très accessible on ne revient pas dessus il n'y a aucun problème j'ai l'impression très honnêtement quand j'ai joué à ça d'avoir une sorte de keyforge mais version carrément hyper basse parce que c'est redondant parce qu'on doit collecter bien évidemment des éclats ce qui rappelle ce côté où on collecte de l'ambre à keyforge et ensuite on forge des clés on a l'impression d'avoir ce même système là on les envoie forger des trucs on les envoie là ici en aventure on ne peut pas taper les mecs on ne peut pas défier les gens s'ils ne sont pas inclinés du coup il n'y a pas tellement d'effets de cartes qui permettent de les incliner il n'y en a pas non plus 20 milliards etc je n'ai pas ce sentiment d'avoir énormément d'antibettes à l'intérieur de ce premier set les antibettes c'est quoi c'est grosso modo coller par exemple 3 dégâts à un monstre etc voilà je n'ai pas la nette impression que ce corset ci et pour une entrée de gamme entre guillemets sur l'orcana qui vient d'arriver propose une réelle identité une vraie personnalité qui peut se dissocier en fait des autres jeux de cartes comme je vous l'ai dit Dragon Ball lui se dissocie avec ce côté leader qu'on peut retourner avec cette gestion de mana qui se fait avec vos propres cartes on a The Spoils qui se dissocie aussi avec ses propres trucs Magic maintenant arrive à se dissocier de façon eux avec les kickers qui sont sortis les éphémères les contrôles il y a énormément de trucs que c'est stratosphérique et qui forge lui se dissocier par exemple avec son deck qui était préconstruit on choisit un truc on joue les cartes à l'intérieur et puis basta il n'y avait pas de mana il n'y avait rien ici je n'ai pas l'impression d'avoir une vraie identité de l'orcana si ce n'est que c'est que du Disney que ça propose uniquement des personnages de Disney alors ok on a ce côté alter pour modifier sa créature ok on a ce système de chansons qui permet justement de jouer avec des personnages et d'économiser sur son encre tout ceci ça marche encore une fois très bien mais moi pour voilà étant un joueur de jeu de cartes ayant joué à Magic Netrunner The Spoils et d'autres jeux très sincèrement je n'ai pas trouvé vraiment une réelle identité à l'intérieur et j'ai trouvé ça assez pauvre honnêtement avec vous donc c'est pour ça que je mets 6 sur 10 vous avez vu la note précédemment mais je mets 6 sur 10 parce que c'est pas non plus vilain parce que c'est très accessible et la magie Disney c'est vrai que ça opère de jouer à un Simba de jouer à un Scar on aime bien quand vous aimez bien Disney ça marche bien mais j'ai pas trouvé ça hyper transcendant pour mettre une note assez élevée c'est pour ça que je vous ai dit si vous aimez vraiment Disney et si vous êtes un fan mais les jeux de cartes vous n'en avez rien à cirer que vous voulez vous mettre dans un jeu de cartes encore une fois je le rappelle c'est un très bon produit pour ceux qui aiment les jeux de cartes est-ce que ça va être un Nemesis de Pokémon je ne sais pas je ne pense pas très honnêtement parce que voilà beaucoup de gens spéculent autour de ça il y a une vraie spéculation sur ce jeu c'est quand même assez ouf où des cartes à mon avis vont monter à 500-600 balles ça va être comme du Pokémon je pense que la vision de Ravensburger ça a été de faire un jeu très simple encore une fois il est très simple ça ne va pas forcément dire que c'est un jeu pourri quand c'est simple non il est très simple je pense qu'ils sont plus accentués sur ce côté où on va échanger des cartes on va leur faire acheter des cartes le public est plus large c'est les enfants c'est les ados c'est des mecs qui aiment Disney mais qui n'aiment pas trop les jeux de cartes qui ont assez peur parce qu'ils ont Magic en tête du coup c'est vachement plus accessible voilà vous avez deux visions que je vous ai directement mises en avant à vous de voir si vous êtes sur la première ou la deuxième vision mais voilà en soi c'est un jeu qui n'est pas mauvais mais qui n'est pas non plus transcendant et c'est pas le jeu de l'année 2023 très honnêtement pour les jeux de cartes il y a quand même mieux à côté sur le marché actuel des jeux de cartes voilà c'était l'Orkana n'hésitez pas à mettre des commentaires directement sous la vidéo d'ici là portez-vous bien des bisous partout allez ciao ciao